J'ai commencé ce matin une série, peut-être de deux ou de trois, je ne sais pas exactement, sur l'amour incommensurable de notre Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a touché dans ce domaine-là, mais quand j'ai commencé à prendre mon ordinateur et à chercher dans la parole de Dieu, je me suis aperçu que Dieu a un amour incommensurable à l'égard de son peuple, à l'égard de ses enfants. Alors on va introduire notre prédication ce matin par un passage dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 5 à 7. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ? Je t'ai réveillée sous le pommier, là où ta mère t'a enfantée, c'est là qu'elle t'a enfantée, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Écoutez cette phrase qui est belle, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Je vais me baser sur les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Alors ces grandes eaux, c'est quoi ? Dans la Bible, ce sont les grandes eaux des oppositions, c'est les grandes eaux des épreuves, c'est les grandes eaux de la révolte humaine contre le Créateur. Toutes ces choses ne peuvent éteindre l'amour. Alors, si j'ai choisi de vous parler de ce thème ce matin, c'est qu'il y a dans notre monde actuel, et je dirais même parmi les chrétiens, eh bien il y a des gens qui pensent que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancienne Alliance si vous préférez, c'est un Dieu dur, inflexible, intransigeant et toujours en colère. Et il y a des gens pour vous contrer dans votre foi, vous diront, mais prends l'Ancien Testament et tu verras ce que Dieu a ordonné au peuple d'Israël, d'exterminer tel et tel roi, tel et tel peuple. Ils ne voient le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu dur, au cœur inflexible. Par contre, quand ils lisent le Nouveau Testament, et ça, ce sont les chrétiens qui le disent, ils ne voient que le Dieu Fils, plein d'attention, d'empathie, de miséricorde et d'amour. Alors, ils sont là à lire le Nouveau Testament, ce qui est merveilleux, mais ils laissent l'Ancien Testament parce qu'ils ont cette image du Dieu dur. Il semblerait, lorsqu'on entend ces gens, que l'amour ne serait pas de la même dimension au sein des trois personnes de la divinité. Il semblerait que c'est Jésus qui a l'amour. Et c'est, en fin de compte, Jésus qui apaise la colère de son Père. C'est vrai que, quelque part, il y a une colère, une irritation de Dieu qui a déclenché sa colère sur le monde à cause des péchés, mais comme je vais vous le montrer, Dieu n'a cessé d'aimer notre monde et il ne cesse de l'aimer. Et je voudrais vous dire que cette vision des trois personnes de la Trinité est archi fausse. Pourquoi ? Parce que notre sœur, tout à l'heure, qui nous a fait chanter, l'a bien dit. Dieu est un dans sa nature et il est un dans ses manifestations. Le Père est tout amour, le Fils est tout amour et le Saint-Esprit est tout amour. Et c'est cet amour au sein de la Trinité qui a fait que Dieu, par amour, a créé le royaume des anges, a créé le ciel et la terre et a placé dans le jardin des dents l'homme et la femme. Il les a créés par amour. Alors, je me propose ce matin de vous montrer que les grandes eaux de toutes ces oppositions, de toutes ces épreuves, de toutes ces révoltes humaines, d'orgueil humain, de péché, tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, n'ont jamais réussi à submerger l'amour divin. L'amour divin s'est manifesté un jour dans le royaume des anges. Ça a commencé comme ça. Dieu avait créé des myriades et des myriades d'anges pour être à son service. Parmi ces anges, il y avait un qui s'appelait Lucifer qui était un astre de lumière. Il avait la responsabilité de coordonner toute l'adoration et toute la louange du ciel. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais Lucifer était, lui qui est devenu le diable et Satan, il était peut-être le personnage le plus grand après le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les autres archanges, d'ailleurs, on le voit bien, quand l'archange Michel conteste le corps de Moïse avec le diable, il n'a pas osé prononcer contre lui des réprimandes. Il a dit que Dieu te réprime parce que, certainement, que l'archange Michel, ou Michael, je ne sais pas comment on le prononce, il était soumis à une époque à Lucifer. Il y a eu une désorganisation dans le ciel que vous ne pouvez même pas imaginer. Toute cette harmonie merveilleuse que Dieu avait créée parce que les anges, à l'époque, avaient la liberté totale. Il y a eu une révolte cosmique qui a bouleversé le ciel. Et vous croyez vraiment, mes frères et sœurs, que cette révolte diabolique qui a entraîné un tiers des anges à la suite de Satan, vous vous rendez compte, un tiers des anges sont devenus des démons. Car ces choses-là n'ont pas pu éteindre l'amour de Dieu pour les anges. Dieu les a tous convoqués et il leur a dit « Maintenant, je vous propose de rester dans mon amour ou alors de devenir des démons n'ayant plus la possibilité de s'incarner dans un corps. » Vous resterez des esprits désincarnés. C'est pour cela qu'on ne voit pas les démons, c'est pour cela qu'on ne voit pas le diable. Ils sont des esprits désincarnés. Ils ont perdu la capacité qu'ont les autres anges d'apparaître sur terre. On pourrait peut-être aujourd'hui avoir dans notre réunion des anges qui apparaissent avec un corps humain, un corps de femme, un corps d'adolescent ou un corps d'adulte. Ils peuvent, les démons ne peuvent pas. Ils ont eu le choix. Mais je voulais vous montrer que dans le royaume des anges, rien, même pas la révolte de Lucifer n'a pu amoindrir, éteindre l'amour de Dieu. L'amour divin s'est aussi manifesté envers notre humanité. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, on le sait tous, le serpent ancien, c'est-à-dire Satan, a séduit le premier couple humain et il a fait ainsi entrer dans le cœur d'Adam et de Ève ce que l'on appelle le péché et le péché par voie génétique puisque nos premiers parents étaient les prototypes de l'humanité. Quand ils ont commencé à mettre au monde leurs enfants et l'humanité est sortie d'Adam et de Ève, le péché qui était en eux est passé par voie génétique jusqu'à nous. C'est pour cela que tu es un pécheur et que je suis un pécheur et que nous sommes tous des pécheurs. Nous ne mourrons pas à cause de nos péchés, nous mourrons à cause du premier péché. Il faut bien que ce soit clair ça. Parce que les gens ils disent les chrétiens qui meurent ils ont péché mais pas du tout. Bien sûr qu'ils ont péché mais ils ne meurent pas pour ça. Ils meurent simplement parce que Adam et Ève ont péché et comme ils étaient en eux et bien le péché a traversé les générations et est venu jusqu'au monde des hommes. ce fut aux yeux de l'éternel une monstrueuse idolâtrie. Mais mes frères et sœurs la chute a-t-elle amoindri l'amour de Dieu ? Est-ce que la chute les grandes eaux de la chute qui ont blessé Dieu parce que quand il a vu que sa créature l'avait dépouillée de sa divinité parce que c'est ça l'idolâtrie. Les gens se disent « L'idolâtrie, c'est me prosterner devant une idole. » Non, c'est de remplacer Dieu. Peut-être que Joël Loubiat peut devenir idole de lui-même. Si je deviens idole de moi-même, je dépouille Dieu de sa divinité. On peut être idole de plein de choses. Et là, nos premiers parents étaient idoles d'eux-mêmes. Ils ont voulu connaître sans que Dieu leur donne la permission de connaître. Ils ont voulu savoir et être comme Dieu. C'est ce que Satan leur a dit. « Vous serez comme Dieu. » C'est chouette quand même. Le seul problème, c'est que pour être comme Dieu, il faut avoir la capacité de tout gérer. Et l'homme ne l'a pas. Non. La chute n'a pas pu éteindre l'amour divin. C'est ce qui va pousser l'apôtre Jean dans son évangile. Il va écrire ce que nous considérons en tant que chrétiens l'un des plus beaux versets de la Bible. Dieu a tant aimé le monde. J'ouvre une parenthèse. Ce monde rebelle, impur, idolâtre, il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, dans les mariages, on prend souvent ce verset d'un Corinthien 13. Les mariés le prennent parce qu'il est tellement beau. Mais je vais vous dire une chose qu'il faut quand même être clair. Qui peut vivre ce chapitre 13 ? Est-ce qu'un païen peut vivre ça ? C'est impossible. Seul le chrétien reçoit l'amour divin dans son cœur et il peut, avec l'aide du Saint-Esprit, vivre cet amour-là. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va se manifester au travers de lui. Mais pour qu'il le reçoive, il faut qu'il se convertisse. La personne qui n'est pas convertie, alors on ne va pas critiquer les pauvres mariés qui choisissent ce verset parce que ça permet aux prédicateurs généralement d'apporter l'évangile. Vous comprenez ? Mais cet amour-là, c'est l'amour agapé et souvent les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour agapé. Un théologien que j'aime particulièrement a donné une définition de ce mot qui est très simple. L'amour agapé, c'est un amour qui contemple, qui approuve et qui se donne. Dieu a contemplé la chute de l'homme, il a fait un programme de salut, ils ont contemplé le Fils et le Saint-Esprit ce programme, ils l'ont approuvé et le Fils est venu se donner pour accomplir dans le monde et dans notre vie personnelle ce programme. C'est ça l'amour. Quand Jésus a vu, on a appris le Saint-Repas tout à l'heure, quand Jésus a vu la coupe que son Père lui donnait de boire, il a vu les horreurs de l'enfer qui allaient venir sur lui à la croix. Il a dit « Père, mais tu veux que je boive ça ? » Son Père lui a dit « Oui, c'est la seule solution, tu es au bout, tu as le choix. » Il a dit « Père, je ne veux pas faire ma volonté, mais la tienne. » Et quand il a compris cela et qu'il a été pris d'horreur devant ce qu'il devait faire, il a accepté. Mes frères et sœurs, quand je vois des gens qui disent « Oui, il m'a aimé, il est mort à la croix », ils ne savent pas ce que Jésus a fait. Ils ne savent pas sa mort. ils ne comprennent pas lui le juste, lui le saint, lui qui n'avait jamais commis un péché, qui aimait son Père, qui n'a fait que ce que son Père lui disait de faire et il a dit que ce que son Père lui demandait de dire, celui-là qui était parfait, qui pouvait marcher sur l'eau, qui pouvait dire à la mer « Calme-toi », qui pouvait multiplier les pains et les poissons, ce Jésus-là a donné sa vie afin que moi je ne meure pas. la crucifixion, c'est une horreur. Mais Jésus a dû payer ce prix-là pour nous. Oui, la tente aimait le monde, c'est ça l'amour de Dieu. Et vous savez ce que dit la Bible ? Parce que souvent les gens disent « C'est Jésus qui est mort à la croix ». Non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient sur la croix. Jésus n'a pu monter sur la croix que par l'Esprit de sainteté et la Bible nous dit que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors, bien sûr, ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est l'homme Jésus mais qui était revêtu de la divinité. Cet homme qui, le jour de la transfiguration, passait de la terre au ciel sans problème. Il était ici, on le voyait avec son vêtement normal, il a mis un pas dans l'éternité, il était radieux, il était plein de lumière, éclatant. Il aurait pu très très bien rester dans l'éternité comme ça, mais nous, on ne serait pas là. Mais il a voulu mourir pour racheter l'humanité. Je vous parlerai un jour de ce que ça veut dire racheter, très important. Même quand les hommes voulurent se faire un nom en construisant la tour de Babel, on ne va pas s'étendre, mais vous connaissez peut-être l'histoire. Ils ont construit une tour qui, soi-disant, allait monter très très haut dans le ciel, mais ils l'ont fait avec la complicité des démons. Et cette opposition ouverte à l'égard de Dieu, je vous pose la question, est-ce qu'elle a mis fin à l'amour de Dieu pour le monde ? Non ! Dieu a dit, ah, vous voulez toucher le ciel ? Alors regardez maintenant, vous n'allez plus vous comprendre. Il y en a qui ont parlé chinois, d'autres qui ont parlé américain, d'autres qui ont parlé africain, ils ne se comprenaient plus. Et c'est à partir de ce moment-là que les continents se sont séparés. Ils se sont séparés. Et puis les hommes se sont retrouvés sur toute la planète. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui toutes ces langues. Mais notre Dieu, malgré cette opposition, ces grandes eaux de la révolte, du cœur humain, est-ce que cela amoindrit l'amour de Dieu ? La réponse est non. Le Dieu qu'on prêche, c'est un Dieu d'amour. Il a été offensé, il n'était pas d'accord, il a été irrité, sa justice s'est déclenchée comme une colère sur les hommes. Mais je vais vous dire une chose, je le prêche vraiment parce que je le crois, l'amour de Dieu est supérieur à tous ses jugements. Tous ses jugements. Quand Dieu se met à nous aimer, les jugements ne nous atteignent pas. Ou peut-être ils nous atteignent et ils s'atténuent grâce à son amour. Vous savez ce que dit l'Écriture ? Notre Dieu est tellement bon qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il envoie la pluie sur les méchants et sur les bons. C'est par amour qu'il fait cela. Quand vous allez en Inde, vous avez 330 millions de dieux. Et bien ces peuples qui sont idolâtres, qui sont menés par des puissances, des ténèbres, Dieu les aime. Et il leur envoie le soleil, il leur envoie la pluie pour qu'ils puissent manger à leur faim. même au jour de Noé, au jour du déluge, qui fut la conséquence de la corruption morale de toute chair. C'est ce que dit la Bible. Dieu a vu à un moment donné que toute chair était corrompue. Toute chair ! Alors je ne veux pas épiloguer, je n'en sais rien ce que ça veut dire exactement, mais pour que Dieu prenne la décision de faire disparaître de la planète tout être humain, c'est que ça devait être très important. très important. Et voilà pas que notre Seigneur trouve un homme intègre, Noé, avec sa famille, ils étaient huit, ils ont construit une arche, ils ont mis très longtemps, voire sûrement un siècle. Et puis avec lui, le Seigneur a repeuplé la terre et a reconstruit un monde nouveau avec eux. Dieu n'a pas voulu détruire à 100% la planète. Voyez-vous, son jugement était juste, les hommes devaient être éradiqués de la planète tellement leur chair était corrompue. Mais Dieu, par amour, s'est réservé à un couple et il a recommencé. Ce n'est pas de l'amour ça ? Ah oui, c'est de l'amour mes frères et sœurs. Et nous voyons donc que les grandes eaux de la révolte et de la corruption morale ne peuvent éteindre l'amour divin. Pour terminer mon message, je voudrais simplement ce matin vous parler de l'amour divin envers Israël. Si nous lisons la Bible avec objectivité, nous constaterons combien Dieu a aimé ce peuple qui était un peuple indocile, c'est-à-dire un peuple au courraide. Dieu lui demandait de faire quelque chose et Israël faisait le contraire. Si vous prenez le livre des juges, c'est étonnant. Israël, quand le juge mourait, il se mettait à faire ce qu'il voulait. Les enfants d'Israël faisaient chacun ce qui semblait bon. Et puis évidemment, ils tombaient dans la désobéissance et Dieu était obligé de les reprendre en les livrant à une nation. Ils étaient oppressés, ils criaient à Dieu et Dieu par amour les libéraient. Il aurait pu leur dire mais c'est bien fait pour vous, je vous aime, je vous donne tout, vous êtes avec moi, je suis là, je suis votre Dieu, je prends soin de vous et vous me reniez. Mais non ! Le Seigneur les punissait en les livrant à des ennemis et ensuite il les aimait tellement qu'il soulevait un juge en Israël qu'il les délivrait de ses ennemis et après ils vivaient des fois quarante, cinquante ans de paix et puis le cycle recommençait. Oui, Dieu a aimé ce peuple indocide, indocile au courraide et bien que Israël fut jugé sévèrement pour ses péchés, les grandes eaux de son incrédulité et de son idolâtrie ne purent éteindre l'amour que Dieu lui portait. C'est pour cela qu'à travers toute la Bible, les prophètes ont fait retentir un cri au peuple d'Israël. Vous savez quel était ce cri ? Israël, Israël, mon épouse bien-aimée, je t'aime d'un amour éternel. C'est dingue ça, hein ? Un peuple indocile qui ne reçoit, qui écoute la parole mais qui n'en fait qu'à sa tête, un peuple au cou raide, Dieu lui dit par les prophètes Israël, tu es mon épouse et je t'aime d'un amour éternel. Ça, c'est le Père, c'est le Dieu Père de l'Ancien Testament. Moi, c'est tout ça formidable. Alors, je me suis penché sur un des passages incroyables parce que je crois vraiment qu'il n'existe pas sur cette terre un amour aussi puissant que celui de notre Dieu. Cet amour qui est hors norme, qui dépasse l'esprit humain et qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas le comprendre. On l'admire mais on ne peut pas en comprendre le fonctionnement. Cet amour est un amour extravagant. C'est un amour qui va au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Je vais vous le montrer. avant de terminer ce message. Il a eu un amour envers Israël particulier et c'est le prophète Osé. Il a osé parce que Dieu lui a demandé de le faire et vous allez voir ce qu'il a fait. Pour montrer à Israël comment Dieu l'aime, il va parler à son prophète et va lui dire de faire quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui ne se fait d'ailleurs jamais. C'est hors de sens. il va demander au prophète d'épouser une femme il va lui dire elle s'appelle Gomère et tu vas l'épouser sachant que cette femme-là va te briser le cœur parce qu'elle va prendre plusieurs amants et de ses relations extra-conjugales va naître plusieurs enfants illégitimes fruits de son adultère. On va le lire dans Osé chapitre 1 verset 1 à 3. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osé fils de Bééry au temps d'Osiaste de Jotam d'Achaz d'Ézéchias roi de Juda et au temps de Jéroboam fils de Joas roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osé l'Éternel dit à Osé va prends une femme prostituée et des enfants de prostitution car le pays se prostitue il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer fille d'Iblahim elle conçut et lui enfanta plusieurs fils. On ne va pas lire l'histoire ça serait une autre prédication mais est-ce que vous vous rendez compte pour montrer au peuple juif combien Dieu l'aime il va dire à son prophète épouse une femme de mauvaise vie et il va dire pourquoi ? Parce que les enfants d'Israël se tournent vers d'autres dieux et ils aiment les gâteaux de raisin mes frères et sœurs c'est exactement ce qu'Israël faisait Israël l'épouse de Dieu se prostituait auprès des idoles ils adoraient tous les dieux des pays alentours et ils négligeaient l'adoration à leur dieu enfin vous vous rendez compte c'est honteux et il va prendre le prophète Osé et il va lui dire tu vois cette femme tu vas l'épouser c'est la représentation d'Israël alors qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu nous montrer au travers de ces trois versets que nous avons lus tout à l'heure mais que Dieu est l'époux légitime de la nation juive mais que cette dernière est déjà à ses yeux en état d'adultère spirituel à cause de son commerce aux dieux avec les idoles païennes il va montrer aussi qu'au travers du mariage que Osé et Gomère vont contracter ce mariage est l'image de l'alliance que Dieu avait traité au temps d'Abraham avec Israël Dieu avait fait une alliance et Israël a renié la part de cette alliance mais pas Dieu mais pas Dieu et si vous vous souvenez j'ai prêché là-dessus à Abraham et il lui dit tu vas couper des animaux en deux c'était l'alliance dans les peuples antiques ils coupaient donc les animaux en deux et puis ils passaient au milieu ils en faisaient un chemin donc il y avait les moitiés des animaux donc il y avait du sang partout et ils passaient au milieu et en passant au milieu ils disaient à leur adversaire si je renie mon alliance que vous puissiez me faire comme il a été fait à ces animaux c'est-à-dire vous nous coupez la tête vous pouvez nous tuer et quand Dieu demande à Abraham de signer alliance avec lui Abraham n'est pas passé au milieu pourquoi ? parce que Dieu savait qu'Israël ne tiendrait pas sa promesse mais lui en pleine nuit Abraham est réveillé le feu de l'éternel est descendu et il est passé au milieu des animaux coupés en deux et il est repassé le Seigneur et il a signé l'alliance éternelle avec Israël vous comprenez pourquoi Dieu n'a jamais rejeté ce peuple ? ce peuple a pu le rejeter mais Dieu ne le pouvait pas alors la lecture que nous allons faire maintenant elle va jusqu'au verset 5 de Osée 3 et là c'est le comble vous allez voir l'éternel me dit donc entre temps il faut que j'ouvre on n'a pas le temps de le lire mais entre temps Osée a été humiliée et puis il a répudié sa femme forcément elle couchait avec des amants elle a eu des fils qui n'étaient pas de lui il l'a répudié ce qui était normal et c'est ce que Dieu s'apprêtait de faire mais il ne pouvait pas le faire puisqu'il avait fait alliance avec ce peuple alors il va dire à son prophète l'éternel me dit va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère aime-la comme l'éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin je l'achèterai pour quinze cycles d'argent un homer d'orge et un laitec d'orge et je lui dis reste longtemps pour moi ne te livre pas la prostitution ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi sans chef sans sacrifice sans statut sans éphode et sans théraphime après cela les enfants d'Israël reviendront ils chercheront l'éternel leur dieu et David leur roi et ils tressailleront à la vue de l'éternel et de sa bonté dans la suite des temps mes frères et sœurs depuis que Jésus est mort sur la croix depuis qu'il est ressuscité et que en l'an soixante-dix Jérusalem a été détruite ce peuple n'a plus de Dieu n'a plus de temple n'a plus de généalogie et ne peut plus offrir de sacrifice mais Dieu a fait des promesses il dit à oser celle que tu as répudiée va reprends-la et aime-la comme moi j'aime les enfants d'Israël vous vous rendez compte si c'est pas beau aime-la comme l'éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin ce que nous montre le livre d'Osée c'est que Dieu fut parfois très irrité contre Israël son épouse la livrant parfois entre les mains de nations étrangères afin de la châtier et de l'éduquer mais jamais 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 le Seigneur ne l'abandonna à son sort car il avait fait alliance avec lui au temps d'Abraham alliance de demeurer fidèle quoi qu'il arrive c'est pourquoi à la fin de l'apocalypse Israël et l'église du Christ ne deviendra qu'une seule épouse Alléluia voyez-vous mes frères et sœurs ce que j'ai voulu vous démontrer ce matin c'est que quoi qu'il arrive dans votre vie quoi que vous viviez jamais jamais vous ne perdrez l'amour de Dieu c'est impossible cet amour il vous est acquis jusque dans l'éternité bien sûr que Dieu ne partage pas la façon dont on pense ou qu'on agit oui il y a des moments le Seigneur a besoin de nous secouer mais on ne perd pas son amour quand nous péchons le Saint-Esprit ne nous quitte pas il est toujours là et il va nous convaincre que ce que nous avons fait n'est pas correct n'est pas juste et que nous avons besoin de revenir à notre Dieu pour qu'il nous lave qu'il nous purifie mais comme Osée a épousé Gomer c'était une image entre Dieu et Israël exactement de la même manière nous sommes devenus nous l'épouse de Jésus Christ ce qu'a vécu Israël l'Église le vit aussi et ce que je trouve très encourageant dans cette étude que j'ai commencé de faire après on parlera de l'amour du Seigneur envers son Église et vous verrez c'est aussi merveilleux mais ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui c'est que les les grandes eaux de toutes les difficultés de tous les problèmes de toutes les révoltes humaines de tous les péchés qu'on peut faire ne peuvent éteindre l'amour que Dieu nous porte et ça mes frères et sœurs c'est bien ça ne veut pas dire que je ne rendrai pas compte un jour à Dieu de mon comportement mais je serai obligé de plier les genoux devant lui et de lui dire Seigneur mais tu m'as toujours aimé oui c'est vrai je n'ai pas été à la hauteur oui je n'ai pas vécu comme tu voulais que je vive mais je sais que ton amour ne m'a jamais quitté vous vous rendez compte si l'amour de Dieu était limité à notre sainteté mes frères et sœurs mais qui aujourd'hui mériterait un exhaustement dans la prière qui mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné il aime Israël il l'a toujours aimé il aime cette humanité qui est tombée dans le péché il l'a toujours aimé il aime les anges il les a toujours aimés et il continuera de nous aimer oui quand relisez le livre de Osée et vous verrez ce que Dieu avait demandé à son prophète pour montrer à Israël son épouse qu'il s'était prostitué auprès d'autres dieux qui étaient en état d'adultère devant lui qu'il l'aimait quand même et qu'il cherchait qu'une seule chose à la nettoyer à la convaincre de péché à la purifier et à la ramener près de son cœur et croyez-moi aujourd'hui peut-être qu'Israël n'est pas encore éclairé la plupart des juifs ne sont pas éclairés sur le Messie mais il viendra à une époque où ils seront éclairés où ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé et là ils comprendront l'amour l'amour que leur Dieu leur avait porté depuis qu'il les avait choisis comme peuple élu on se lève et on remercie le Seigneur Père Saint souvent on a un mauvais regard sur toi quand on lit l'Ancien Testament et qu'on voit Seigneur combien tu es en colère contre tes enfants en colère même contre l'humanité qui au lieu de chercher ta face s'enfoncer dans les ténèbres on aurait tendance à penser que ton cœur manquait d'amour j'ai voulu j'ai voulu ce matin montrer à mes frères et à mes sœurs que c'est faux c'est archi faux tu aimes tu as toujours aimé c'est ta nature apôtre Jean l'a écrit Dieu est amour c'est sa nature et ce n'est pas simplement toi Père qui est tout amour mais ton Fils qui est tout amour et l'Esprit Saint qui est tout amour c'est ta nature notre Dieu et je te remercie de ce que cet amour est sur nous tous ce matin sur tous ceux qui sont malades sur tous ceux qui sont Seigneur incertains quand ils viennent au milieu de nous qui ne sont pas qui n'ont pas encore pris position Seigneur pour toi qui ne sont pas encore dans la pleine lumière tu les aimes Seigneur et tu les aimes profondément et je voudrais que ce message reste dans nos cœurs oui Seigneur tu nous aimes nous aussi d'un amour éternel alors à toi la gloire notre Dieu dans le beau et merveilleux nom de Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse tous mes frères et sœurs